Traduction sans filet numéro 147, il faut que ça dépote, donc pas d'introduction. Aujourd'hui, un extrait de Zanesville, un roman de science-fiction de Chris Sacknussem, prononciation non garantie. J'ai choisi le début du premier chapitre de la troisième partie, Something Undiscovered. Are you alright? You look like you could use some cocoa. He looked around. Are we in Pittsburgh yet? You got on in Pittsburgh, the woman said. He tried to think what he remembered. Of course, Wilton, Warhol, the man of steel. But why had he been in Pittsburgh? The map. He was there trying to find clues to his past. The whole nightmare came pouring back. I'm Edwina Korn. The woman smiled and handed him a plastic mug of cocoa. Thanks, he said, sipping. My... I'm a leisure clear father. That's quite a name to be carrying around. Edwina grinned. Clear father flinched. Just then, it seemed like quite a heavy load indeed. Je m'arrêterai de traduire là, je pense. Mais je continue à traduire un petit peu, de la lire un petit peu, parce que la suite doit donner envie, normalement, de lire ce livre aussi. Outside, the bauxite-coloured sky weighed down on the land, as the scenic cruiser vibrated on through the clover bottoms and plains of wild rye that long ago had been replaced by steelworks and glass factories, which had in turn given way to bacteriological growths of housing, ashrams, refugee camps, golf courses, bio-labs, prisons. He was trying to remember what the billboard had said. An old estatic filled his head. He was startled when Edwina Korn remarked, The ancient Greeks and Romans used to brush their teeth with bits of cloth, coated with the pulverized heads of mice and moles. They believed contact with strong-toothed animals would make human teeth tougher. Makes you wonder, doesn't it? Clear father thought that it made him sick. How do you know that? Because I'm a dentist, as I was saying, where I used to be. Alors, je ne sais pas très bien, parce que je n'ai pas vérifié, je ne fais aucune recherche, comme d'habitude, si cette histoire des Grecs et des Romains de l'Antiquité se brossant les dents avec du tissu sur lequel ils avaient étalé de la cervelle écrasée de souris, et qu'une totale invention de Christ Sacknussemp, ou s'il y a, on va dire, au moins de vagues au fondement historiques, mais enfin, bon, voilà. À voir. Are you all right? Est-ce que ça va? You look like you could use some cocoa. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un bon petit chocolat. He looked around. Il regarda autour de lui. Are we in Pittsburgh yet? Est-ce qu'on va arriver, est-ce qu'on sera bientôt à Pittsburgh? Et là, effectivement, je préfère traduire par un futur que par un présent. Are we in Pittsburgh yet? Est-ce qu'on est déjà ou est-ce qu'on n'est pas encore à Pittsburgh? Est-ce qu'on sera bientôt à Pittsburgh? You got on in Pittsburgh. Mais vous êtes monté à Pittsburgh. The woman said. Alors là, je pense qu'en, dans la plupart des maisons d'édition, on proposera, je pense, d'effacer ici carrément la remarque. The woman said. On comprend que c'est cette femme qui répond. Donc, on lui dit la femme, on répondit la femme. He tried to think what he remembered. Il essaya de réfléchir à ceux qu'il se rappelait. Alors, la phrase peut paraître curieuse, mais c'est parce que c'est un personnage amnésique. Donc, ça, c'est important de le savoir. Of course. Mais bien sûr. Wilton Warhol, the man of steel. Wilton Warhol, l'homme d'acier. Donc, avec des majuscules. But why had he been in Pittsburgh ? Je ne sais pas s'il y a une traduction littérale de l'expression man of steel pour Pittsburgh. But why had he been in Pittsburgh ? Mais pourquoi s'était-il rendu à Pittsburgh ? The map, la carte. He was there trying to find clues to his past. Il s'était rendu à Pittsburgh pour tenter de trouver des pistes to his past, pour essayer de trouver, pour tenter de trouver des indices sur son passé. The whole nightmare came pouring back. Tout ce cauchemar, tout cet immense cauchemar, lui revint d'un coup. Alors, came pouring back. Pouring, il y a l'idée un peu d'avalanche. Lui tomba dessus, lui retomba dessus peut-être. Lui retomba dessus brusquement peut-être. I'm Edwina Korn. Alors, je n'ai pas fait de remarques après avoir lu sur les patronymes, mais entre Korn et Cleofada, il y a des noms quand même très particuliers, des patronymes très particuliers. Ça serait presque tentant de revenir à un usage très ancien qui consistait à traduire les noms, en fait. Mais comme en même temps, ça se passe aux États-Unis, et qu'on ne va pas transposer, ça serait curieux d'avoir des gens qui sont dans le Texas, ou en fait qui arpentent les États-Unis, qui se trouvent à Pittsburgh ou au Texas, et qui soudainement s'appellent Perle Claire ou Blé ou je ne sais pas quoi. Ça serait un peu n'importe quoi. Donc, on va garder. Je m'appelle Edwina Korn. Tout simplement Edwina Korn, d'ailleurs, quand on se présente, on peut peut-être carrément effacer. Tout en souriant, la femme lui tendit une... Ou dans un sourire, tout en lui souriant, la femme lui tendit un gobelet en plastique contenant du chocolat chaud. Un verre de... Parce que le problème, c'est Plastic Mug. Je ne vois pas très bien comment on n'a pas étouffé là. For thanks, merci, he said, sipping, dit-il en avalant une gorgée. My, I'm Elijah Clearfather. Je m'... Je suis... Elijah Clearfather. Donc là, c'est pareil, Clearfather. Il s'appelle littéralement Père Claire. That's quite a name to be carrying around, Edwina Grint. Ça doit être facile, tiens, de se trimballer avec un nom pareil. Dit-elle, dans un sourire, Clearfather flinched. Clearfather... Alors, comment on dit... Flinched, oui, c'est l'idée de flancher, mais c'est l'idée de marquer le coup. Peut-être, oui, il marqua le coup. Ou il tressaillit, peut-être. Clearfather tressaillit. J'ai l'impression qu'on ne dit ça, qu'on ne trouve ce genre de phrase que dans des traductions. Ça fait texte traduit, quoi, de l'anglais ou d'une autre langue, d'ailleurs. Toutes ces passés simples, ces indications. Est-ce qu'il y a des écrivains français ? Oui, peut-être, des mauvais. Est-ce qu'il y a des écrivains français qui, d'eux-mêmes, disent machin truc trissaillit, truc bidule sur sauter, je ne sais pas. Tout simplement mauvais. À ce moment précis, son nom lui parut peser des tonnes. Et donc, c'est là qu'il y a tout ce passage très beau sur la mémoire des lieux. Et là, certainement, un narrateur externe qui revient à l'époque où le paysage autour de Pittsburgh a été composé principalement de champs et de forêts, dans un paysage bucolique. Et il parle aussi de toute l'époque industrielle pour en venir à décrire ce que les personnages voient autour d'eux, qui est un paysage post-industriel. Donc ça, c'est assez beau aussi. Voilà, ça va être trop long si je continue. Mais c'était donc la 147e traduction sans filet. Zanesville, Chris Sacknesson, paru en 2005 chez Villard. C'est pas mal. Je ne suis pas foufou toujours de science-fiction, mais c'est vraiment pas mal. Et je crois en fait que c'est grâce à Sébastien Dubenski que j'ai connu ce livre. Voilà, que j'ai lu il y a un petit moment déjà. Et donc, je ne sais même pas s'il est traduit en fait. Bref, c'était une impro.